Le Général de Gaulle et la démocratie Traiter ce sujet pose d'emblée quatre questions introductives successives. Pourquoi ce sujet ? Que signifie le mot « démocratie » pour le Général de Gaulle ? Pourquoi ce cadre chronologique ? Et enfin, quelles sources et quelles méthodes pour examiner ce sujet ? Pourquoi ce sujet tout d'abord ? Alors qu'il y a un très grand nombre d'ouvrages sur Charles de Gaulle, aucun d'entre eux n'est centré sur la relation forte et suivie entre le Général de Gaulle et la démocratie. Pas même l'ouvrage de Louis de Vallon, paru aux éditions La Table Ronde en 1972, avec pourtant comme titre « De Gaulle et la démocratie » sans date. Dans cet ouvrage, ce gaulliste de gauche qui est Louis Vallon poursuit ses règlements de comptes avec le président Pompidou. A l'inverse, les ouvrages traitant d'un lien entre le Général de Gaulle et la dictature sont relativement nombreux. L'un des premiers, qui a pour titre « De Gaulle dictateur » et qui est édité en 1945, est l'œuvre du journaliste et du député Henri de Quérilis, d'abord fervent gaulliste, en juin 1940, avant de devenir virulent anti-gaulliste. Mais l'un des plus célèbres est, sans aucun doute, le coup d'état permanent, publié par François Mitterrand en 1964, dans lequel le notable de Bourgogne pose la question suivante. « Et qui est-il, lui, De Gaulle, Duce, Führer, Gaudio, Conducator, Guide ? Je veux bien, par complaisance, appeler ce dictateur d'un nom plus aimable, consul, podestat, roi sans couronne, sans crème et sans ancêtre. » Alors que signifie le mot « démocratie » pour le Général de Gaulle ? Le Général de Gaulle emploie assez souvent le mot « démocratie », pour lui, la légitimité ne peut venir que du peuple. Sa définition de la démocratie ne se limite évidemment pas à la souveraineté du peuple et au libre choix de ses gouvernants. S'y ajoute le pluralisme politique, l'alternance politique, le respect des droits et des libertés. Un État de droit et une société de liberté sont à ses yeux les conditions de la démocratie politique. En outre, en défendant l'idée de participation, le Général de Gaulle veut aller au-delà de la démocratie politique pour atteindre, pour tendre vers la démocratie sociale. Pour lui, la participation s'entend comme un projet global de société fondé sur le respect de l'autre. Il s'agit d'une notion centrale et permanente de sa pensée. Avec le système de la participation, d'abord appelé « association capital-travail », pendant la guerre, à la libération, tout au long du temps du RPF, le Général de Gaulle cherche une troisième voie entre le capitalisme et le communisme. L'idée participationniste du Général de Gaulle est liée à sa réflexion à propos de la question ouvrière qui, dit-il, le préoccupe depuis toujours. Dans une lettre datée du 11 avril 1966 et adressée à Marcel Loachaud, un adepte du capitalisme pour tous, le Général écrit notamment ceci, je cite, « Depuis toujours, je cherche, un peu à tâtons, la façon pratique de déterminer le changement de la condition de l'ouvrier. Dans notre société industrielle, ce doit être le recommencement de tout. » Fin de citation. Chez le Général de Gaulle, l'attachement du peuple et l'attachement du Général au peuple, du Président, du Chef au peuple, ne souffrent d'aucune ambivalence. Il s'agit du peuple au sens noble du terme, le peuple au sens de la communauté politique et non pas le peuple au sens du petit peuple, du bas peuple, de la populace. Lorsque le Général de Gaulle s'adresse au peuple par-dessus les intermédiaires, par-dessus les médiations institutionnelles, ce n'est pas comme les populistes, pour en appeler à la proximité, à l'immédiateté, à la similitude, à l'émotivité, mais c'est au contraire pour en appeler à la réflexion, à la distance requise par le jugement, aux liens nécessaires dans tous les domaines, entre le court terme, le moyen terme, voire le long terme, c'est-à-dire s'en tenir aux leçons de l'histoire. Le gaullisme n'est donc pas le populisme, pas plus qu'il n'est le bonapartisme, cherchant à flatter et à infantiliser un peuple qui doit logiquement s'effacer devant le chef et ratifier ses décisions. Pour le Général de Gaulle, sur les grandes questions, c'est au peuple et à lui seul de trancher. Alors pourquoi ce cadre chronologique ? Plus exactement, pourquoi ne pas commencer avant 1940 ? Tout simplement parce que je n'ai pas entamé de recherches sur l'avant 1940. Il est vrai que l'appel du 18 juin est un point de départ obligé pour étudier le gaullisme politique. Il n'empêche que ce point de départ politique est aussi un point d'arrivée, pas seulement militaire, mais aussi politique pour le Général de Gaulle. Alors, traiter de cette relation entre de Gaulle et la démocratie entre 1940 et 1969, c'est évidemment d'abord partir de l'appel à résister du 18 juin 1940 pour aller jusqu'à l'appel à réformer en profondeur du 27 avril 1969. Et entre ces deux dates, 1940 et 1969, le Général de Gaulle occupe diverses positions depuis le chef de la France libre jusqu'au président de la République. Alors, quelles sources et quelles méthodes ? L'analyse du rapport entre le Général de Gaulle et la démocratie reposent sur la méthode historique classique de la critique et du croisement des sources, traitant des propos tenus et des actes commis. Les discours et messages prononcés par le Général de Gaulle forment une source importante, tout comme les conférences de presse et les voyages en province. Les témoignages des autres acteurs, proches ou adverses, présentent aussi un intérêt, et celui-ci est secondaire. Quant aux mémoires de guerre et aux mémoires d'histoire du Général, ils ne sont pas négligés, mais en les rédigeant, l'auteur se livre à une recomposition a posteriori dont l'historien doit évidemment tenir compte. Alors, les déclarations du Général de Gaulle sur la démocratie et leur portée pratique seront examinées au fil de son itinéraire politique, suivant un plan chronologique très classique, distinguant les trois grandes périodes, 1940-1946, 1946-1958 et 1958-1969. Compte tenu du temps imparti, seules quelques-unes des questions que pose l'étude du rapport entre le Général de Gaulle et la démocratie seront examinées et le choix de ces questions est bien entendu arbitraire et personnel. Alors, première période, 1940-1946, période au cours de laquelle le Général de Gaulle restaure la démocratie. Je n'insisterai pas sur ces années noires, ces années de Vichy, pendant lesquelles le régime de Vichy abolit la démocratie, puisqu'il n'y a plus d'élection, mais uniquement de cooptation, et que le culte du chef bat son plan. Première question, parmi les trois que je retiendrai pour cette période, la question du retard avec lequel le Général de Gaulle se serait préoccupé de la démocratie. Il est vrai que le Général de Gaulle n'utilise pas le terme de démocratie au début de la France libre, malgré les invitations de René Cassin, très soucieux de conciliation avec le gouvernement américain et avec l'opinion américaine surtout. L'homme du 18 juin répond à son éminent juriste que l'article premier de sa politique consiste à faire la guerre. Toutefois, dès le 27 octobre 1940, dans un véritable manifeste lancé depuis Brazzaville, le Général de Gaulle prend, je le cite, l'engagement solennel de rendre compte de ses actes aux représentants du peuple français dès qu'il lui aura été possible d'en désigner librement. Il reconnaît ainsi d'emblée et sans embâge le principe démocratique de la souveraineté du peuple et il va employer le mot démocratie pour la première fois le 18 septembre 1941 dans un discours à la radio de Londres où il évoque les bases sacrées de la démocratie à savoir, je le cite, la liberté humaine et la souveraineté du peuple. Six jours plus tard, il confirme sa volonté de tenir compte de l'opinion des Français malgré les circonstances exceptionnelles avec une ordonnance portant organisation nouvelle des pouvoirs publics de la France libre et il est prévu dans cette ordonnance la création d'une assemblée consultative chargée de fournir au comité national une expression aussi large que possible dans les conditions de l'époque de l'opinion nationale. Et par la suite, il va utiliser assez fréquemment le mot démocratie. On voit bien au fil de ses discours, entre 1941-1942 et 1944 notamment, qu'il précise sa conception de la démocratie. Je retiendrai l'exemple de sa déclaration le 14 juillet 1943 à Alger à l'occasion de laquelle il se prononce, je le cite, en faveur d'une démocratie pure c'est-à-dire de la démocratie directe et il annonce le recours au référendum constitutionnel et par la suite, il confirmera ce choix. Deuxième question retenue pour examiner cette relation entre le général de Gaulle et la démocratie pendant ces années 1947-1946, c'est la question des nationalisations. Et là on touche à la démocratie sociale, donc la question des nationalisations au nom de la démocratie sociale. Dès le 11 novembre 1942 à Londres, le général de Gaulle prend position en faveur des mesures, je le cite, d'un type nationalisateur. Alors qu'à ce moment-là, aucun parti politique, aucun syndicat ne s'exprime dans ce sens, ne prend position sur ce principe. Et à partir du printemps 1943, il ne cesse de rappeler la nécessité d'associer les travailleurs à la gestion de leur entreprise et de faire en sorte, je le cite, que les biens de la France profitent à tous les Français. Le 14 juillet 1943, il choisit pour lancer une véritable mise en garde depuis le Forum d'Alger à toutes celles et tous ceux qui seraient tentés de mettre des bâtons dans les roues, en quelque sorte. Il dit ceci, sans briser les leviers d'activité que constitue l'initiative et de légitime bénéfice, la nation saura vouloir que les richesses naturelles, le travail et la technique, qui sont les trois éléments de la prospérité de tous, ne soient point exploités au profit de quelques-uns. Et il ajoute, ce qui est très connu, s'il existe encore des bastilles, qu'elles s'apprêtent de bon gré à ouvrir leurs portes, car quand la lutte s'engage entre le peuple et la bastille, c'est toujours la bastille qui finit par avoir tort. Donc, les choses sont très claires, elles sont confirmées le 18 mars 1944 devant l'Assemblée consultative d'Alger, où là, le général de Gaulle considère, je le cite, que la démocratie française devra être une démocratie sociale, c'est-à-dire une démocratie assurant organiquement à chacun le droit et la liberté de son travail, garantissant la dignité et la sécurité de tous. Fin de citation. Et par la suite, en 1945, il confirmera cet engagement, il ira même très loin, et là, c'est la concrétisation de l'idée du principe de nationalisation, puisque le général de Gaulle procédera à toute une série de nationalisations, l'éhoulière, la marine marchande, une partie de l'automotive Renault notamment, la construction aéronautique, les transports aériens et les quatre grandes banques de dépôt. Troisième et dernière question concernant cette première partie, question également cruciale, la question de la démission du général de Gaulle le 20 janvier 1946. On est dans un contexte bien particulier, le peuple a ratifié par un double oui son projet constitutionnel, son projet politique de changement constitutionnel, visant à limiter les pouvoirs de l'Assemblée constituante, cela s'est passé le 21 octobre 1945, il a été réélu président du gouvernement provisoire à l'unité moins une voix le 13 novembre 1945, il forme un gouvernement selon ses souhaits, mais voilà, le général de Gaulle est exaspéré d'être tenu à l'écart, lui le chef du gouvernement, des débats institutionnels qui visent essentiellement à affaiblir le pouvoir législatif. Alors constatant que les députés de l'Assemblée constituante ne sont plus d'accord avec sa politique, alors que ces députés représentent le peuple, ils viennent d'être élus quelques mois auparavant, et bien le chef du gouvernement provisoire en tire la conséquence au regard de la démocratie, il considère qu'il lui est devenu tout à fait impossible de continuer à gouverner avec des partis politiques qui à ses yeux déchirent les Français alors que son ambition est de poursuivre son œuvre de rassemblement commencée le 18 juin 1940. Ce n'est donc pas une décision émotionnelle sous le double coup de l'épuisement et de l'amertume, comme le suggère notamment Julian Jackson dans sa biographie, non, il s'agit de la part du général de Gaulle d'une décision tout à fait rationnelle, le chef du gouvernement est en total désaccord avec la majorité de l'Assemblée nationale et du gouvernement, il décide donc tout naturellement de démissionner le 20 janvier 1946. Alors passons maintenant à la deuxième partie, les années 1946-1958, au cours desquelles le général de Gaulle va défendre une toute autre démocratie que celle qui s'exprime dans le cadre de la quatrième république. Très vite, l'Assemblée constituante va confirmer son anti-gaullisme en adoptant un projet constitutionnel à l'antipode du projet gaullien. Tout le pouvoir revient à une assemblée unique et le président de la république dans le premier projet constitutionnel est encore plus inexistant qu'il ne l'était sous la troisième république. Donc le projet est soumis à référendum, comme l'avait demandé le général de Gaulle, et ce projet est rejeté. Et c'est le rejet par le peuple le 5 mai 1946 de ce premier projet constitutionnel qui réintroduit en quelque sorte le général de Gaulle, démissionnaire, dans le jeu politique. Alors, première question à regarder de près, c'est la constitution de Bayeux-Épinale qui permet de voir comment le général de Gaulle voit la démocratie. Entre le rejet du référendum du 5 mai 1946 et l'adoption du référendum du 13 octobre 1946, le général de Gaulle intervient à deux reprises dans le débat institutionnel, à Bayeux, mais aussi à Épinale, afin de faire connaître son opinion à propos du problème institutionnel, c'est-à-dire, pour lui, du problème de la démocratie. A Bayeux, le général de Gaulle met les constituants devant leur responsabilité en disant quelle est la constitution dont la France a besoin. Donc, ce 16 juin 1946, deux ans et deux jours après son propre débarquement, très politique, en terre normande libérée, le général de Gaulle trace ce qu'il faut à la France, comme il dit, et il va évoquer les grands principes devant d'idées, les choix institutionnels, ces grands principes sont au nombre de trois, l'expression démocratique des suffrages pour orienter l'action publique, la séparation nette et équilibrée des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, et l'institution, je le cite, au-dessus des contingences politiques d'un arbitrage national qui fasse valoir la continuité au milieu des combinaisons. Autrement dit, dans le discours de Bayeux, la cause démocratique est clairement entendue, je le cite à niveau, il est de l'essence même de la démocratie que les opinions s'expriment et qu'elles s'efforcent par le suffrage d'orienter, suivant leur conception, l'action publique et la législation. À Epinal, un petit peu plus tard, le 29 septembre 1946, là, le général de Gaulle se lance dans la campagne contre le second projet constitutionnel et il se montre plus explicite qu'à Bayeux. C'est toujours Bayeux en avant-première. À Epinal, il va plus loin quant à la démocratie directe. Il ose alors utiliser le terme de référendum, je le cite, depuis que le travail constituant a commencé de s'accomplir, la grande voix du peuple a pu se faire entendre directement à deux reprises et chaque fois dans le sens de ce qu'il faut réaliser. C'est le 21 octobre 1945 et le référendum de mai 1946. Il poursuit, alors que nos institutions doivent avoir pour base le libre choix des citoyens, est-il bon que ceux-ci ne soient pas consultés sur la manière générale dont ils voudraient élire leurs mandataires et que pour l'avenir on dépouille le peuple du droit qu'il s'était réservé de décider lui-même par référendum en matière constitutionnelle ? Il répond franchement non. Donc ces adversaires vont crier au plébiscite et à la dictature. Or là, il est important d'insister sur le fait que pour le général de Gaulle, le référendum est l'acte par lequel le peuple vote lui-même la loi. Et le référendum ne doit pas être confondu avec le plébiscite qui est l'instrument du césarisme, l'acte par lequel un peuple abdique sa souveraineté, pour la remettre entre les mains d'un homme comme le peuple français l'a fait sous Napoléon ou comme le peuple allemand l'a fait sous Hitler. Le référendum permet au peuple d'exercer sa souveraineté lui-même sans aucun intermédiaire. Il est l'institution par excellence de la démocratie directe qui permet au peuple de trancher lui-même une question dont l'importance est telle qu'elle dépasse la compétence normale d'une assemblée d'un pouvoir exécutif. Quant à la dictature, elle est totalement étrangère, hostile et à la philosophie du général de Gaulle. Quand il s'adresse aux Françaises et aux Français, il ne leur dit pas obéissez-moi, mais aidez-moi. Il n'a jamais cherché à imposer de force sa volonté et il a toujours fait appel à la raison et aux devoirs du peuple en pédagogue et non en pédagogue. Deuxième temps fort côté démocratie sociale au cours de ces années de la 4e république, c'est l'association capitale Travail. Sur le plan social, le général de Gaulle demande à ce que la structure capitaliste soit transformée par l'association du capital et du travail dans le cadre de l'entreprise. Et il va se prononcer à diverses reprises tout au long de ces années contre le conservatisme social, contre la routine révolutionnaire et le 7 avril 1947 à Stratbourg lorsqu'il lance le RPF, il opte pour, je le cite, une solution humaine française pratique à la question sociale et il va préciser au fil de ses discours sa pensée en matière de démocratie sociale. Je cite un exemple le 4 janvier 1948 à Saint-Etienne, il déclare notamment dans un même groupe d'entreprises tous ceux qui en font partie, les chefs, les cadres, les ouvriers, fixeraient ensemble, entre égaux, avec arbitrage organisé, les conditions de leur travail, notamment les rémunérations et ils fixeraient de telle sorte que tous, depuis le patron ou le directeur inclus jusqu'aux manœuvres inclus, recevraient de par la loi et suivant l'échelle hiérarchique, une rémunération proportionnée au rendement global de l'entreprise et il poursuit tout cela évidemment du point de vue le plus moral possible. Et à Paris en 1950, il répond aux détracteurs de ce régime d'association entre le capital et le travail, ceci, je le cite, c'est l'association réelle et contractuelle que nous voulons établir et non pas c'est succès d'année, prime à la productivité, actionnariat ouvrier, intéressement aux bénéfices par quoi certains qui se croient habiles essaient de la détourner. Autrement dit, l'association capitale-travail tient une place très importante dans la pensée du général de Gaulle au temps du RPF, cette troisième voie entre le capitalisme et le communisme-socialisme ou le collectivisme, il utilise alternativement les trois termes, et bien le général qui croit fortement en pensant qu'elle peut d'une part mettre fin aux antagonismes sociaux et renforcer l'unité nationale et d'autre part motiver les travailleurs et en même temps faire en sorte que ceux-ci soient pleinement respectés. Troisième point sur ces années de la Quatrième République, point également discutées sous l'angle du rapport entre le général et la démocratie, c'est la question de son retour au pouvoir en mai-juin 1958. Le retour au pouvoir du général de Gaulle fait suite non pas à un complot de sa part, mais à un regain de sa popularité, à une réanimation de sa famille gaulliste et surtout à sa très remarquable maîtrise tactique des événements, en particulier de ceux qu'il va créer lui-même. Quant aux auteurs du 13 mai à Alger, ils font certes appel à de Gaulle, mais il est très intéressant d'analyser leur comportement. Il s'agit de leur part d'un grand aveu d'impuissance. Le ralliement à celui qu'on appelle alors l'ermite de Colombais est un ralliement résigné, un ralliement superficiel, un ralliement éphémère. Alors, s'agissant du regain de popularité du général, il convient de noter qu'il se produit à partir de 1956, alors que le général est interdit de radio et de télévision depuis 1947, depuis la création du RPF. Si l'on se réfère aux nombreuses enquêtes déjà de l'IFOP, les Français sont de plus en plus nombreux à reconnaître la justesse de ces critiques à l'encontre d'un régime à la dérive. C'est-à-dire que pour expliquer le retour au pouvoir du général de Gaulle, un petit peu comme l'appel du 18-2040 qui n'est pas vraiment un démarrage, là, il faut mettre en perspective l'avant 13 mai et on s'aperçoit que le nom du général de Gaulle circule bien avant le 13 mai 1958 comme solution à la crise du pouvoir politique et de la démocratie en France. Le gouvernement n'est en même plus capable de faire obéir l'armée par exemple. Le 22 février 1958, dans son bloc-notes de l'Express, François Mauriac écrit ceci, je cite, « Le général de Gaulle était en réserve, le pays savait qu'il pourrait recourir à lui quand tout paraît très perdu, et bien, cette heure a sonné. » Et un petit peu plus tard, le 7 mars 1958, Maurice Duverger écrit dans un littorial du Monde, je cite, « Tout le monde parle du retour au pouvoir du général de Gaulle, la vraie question est de savoir quand commencera le deuxième gouvernement de Gaulle. » et le 5 mai 1958, tandis que la crise gouvernementale ouverte le 16 avril par la chute du gouvernement de Félix Gaillard, s'éternise, et bien, le président de la République, René Coty, qui pense à une solution de Gaulle depuis 1956, et bien, prend contact avec le général pour connaître ses intentions, simplement, le général fait savoir qu'il souhaite que cela soit officialisé par une lettre, cette lettre qui n'arrivera pas dessus. Alors, s'agissant de la réanimation de la famille gaulliste, elle survient au lendemain de l'éclatement de la crise d'avril 1958, la crise ministérielle, la 22e crise ministérielle de la 4e République. Et, on voit bien que le retour aux affaires du général de Gaulle est attendu par les divers cercles gaullistes lorsque l'on s'intéresse à leur activité pendant cette période. Alors, il y a le cercle des proches, Xavier de Boulincourt, Jacques Faucard, Olivier Guichard, Pierre Lefranc, il y a le cercle des parlementaires, Jacques Chaband-Elmas, Michel Debré, Roger Fray, Edmond Michelet, Raymond Triboulé, Louis Ternoir, et puis, il y a le cercle des activistes très peu nombreux, Lucien Neuwir, Jacques Soussel, Léon Delbec pour l'essentiel. Alors, ces gaullistes vont réactiver diverses organisations ou en créer afin d'agir pour le retour au pouvoir du général selon ses volontés, c'est-à-dire suivant la voie de la légalité républicaine pour le rétablissement de l'État. Alors, prenons quelques exemples, l'association des Compagnons de la Libération et l'association des Français Libres vont organiser une campagne de lettres-pétitions qui vont être adressées au président René Coty pour qu'il fasse appel au général de Gaulle et cette campagne va connaître un très grand succès au courant tout au long de la seconde moitié du mois d'avril 1958, c'est-à-dire bien avant la journée du 13 mai. Alors, s'agissant de l'essentiel, c'est-à-dire de la maîtrise tactique dont le général de Gaulle va faire preuve pour revenir au pouvoir, il est à noter qu'il va intervenir sous des formes tout à fait intéressantes. Ça commence d'abord par un communiqué laconique diffusé le 15 mai où il se déclare, je cite, prêt à assumer les pouvoirs de la République. Puis, il va laisser un peu le temps s'écouler et le 19, mai, il réintervient sous la forme cette fois-ci d'une conférence de presse au Palais d'Orsay où il se fait rassurant. Et enfin, troisième intervention, un second communiqué de presse le 27 mai, au lendemain d'une entrevue avec le président du Conseil, Pierre Clunin, communiqué dans lequel il indique qu'il a, je cite, entamé le processus régulier nécessaire à l'établissement d'un gouvernement républicain. Il fait alors abusion à sa rencontre avec le président du Conseil. Et c'est donc au cours de ces interventions qu'il va réapparaître au premier plan, des interventions au cours desquelles, c'est vrai, il ne condamne pas ce qui s'est passé le 13 mai à Alger, il ne condamne pas le coup de force des militaires et des activistes d'Alger, mais il ne la trouve pas non plus. Et sa position à ce moment-là est celle d'un militaire doublé d'un politique, c'est-à-dire qu'il, en bon stratège militaire, il sait qu'il ne faut pas heurter de front l'obstacle sans avoir les moyens suffisants pour le faire. Autrement dit, il n'y a pas mai-juin 1958 de coup d'État dans la mesure où la population algéroise soutient l'appel au général de Gaulle, il n'y a pas plus de complot. L'idée du complot repose sur un témoignage unique, celui des Léon d'Elbeck fait à Odile Rudel un long entretien près de 20 ans après les événements tout au long duquel Léon d'Elbeck s'attribue le rôle principal mais on ne peut pas évidemment se contenter de cet entretien pour interpréter le retour au pouvoir du général de Gaulle qui ne cesse de répéter que ce qu'il veut c'est être rappelé comme arbitre pour à la demande de tout le monde pour prendre la direction du pays. Troisième et dernière partie donc 1958 1969 une période au cours de laquelle le général de Gaulle d'abord dernier président du conseil de la quatrième république devient le président de la république et va établir la démocratie directe. qu'il aura recours à cinq référendums et il instaurera au cours de cette période l'élection du président de la république au suffrage universel direct. Alors je retiendrai trois points également très sensibles toujours au regard de ce rapport entre le général et la démocratie et je commencerai par le fameux « Je vous ai compris » de juin 1958 à Alger souvent présenté comme un acte de bravoure en matière démagogique la question c'est est-ce qu'il s'agit de démagogie est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt de démocratie. Alors le 4 juin le général de Gaulle s'envole pour un voyage de quatre jours en Algérie il est très attendu l'accueil est triomphal aussi bien de la part des français d'Algérie que des Algériens et au forum s'adressant à une foule considérable il lance d'emblée « Je vous ai compris » Alors cette phrase déclenche une clameur comme Marcéro dit l'histoire en un peu connue elle est aussi à l'origine d'un procès en tromperie qui n'a pas lieu d'être. Le général de Gaulle en effet se serait comporté comme un démagogue et non pas comme un démocrate. Alors pour se convaincre du faux procès d'intention qui lui est fait depuis il suffit d'entendre la suite il faut et il suffit d'entendre la suite de ce discours confirmant son attachement à la démocratie directe. Je le cite je déclare qu'à partir d'aujourd'hui la France entière considère que dans toute l'Algérie il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants il n'y a que des français à part entière des français à part entière avec les mêmes droits et les mêmes devoirs cela signifie qu'il faut ouvrir des voies qui jusqu'à présent étaient fermées devant beaucoup cela signifie qu'il faut donner les moyens de vivre à ceux qui ne les avaient pas cela signifie qu'il faut reconnaître la dignité de ceux à qui on l'a contesté cela veut dire qu'il faut assurer une patrie à ceux qui pouvaient douter d'en avoir eu puis sans aucun détour il affirme dans le même discours l'égalité de vote et la liberté de destin je cite français à part entière dans un seul et même collège nous allons le montrer pas plus tard que dans trois mois dans l'occasion solennelle où tous les français y compris les 10 millions de français d'Algérie auront à décider de leur propre destin pour ces 10 millions de français leur suffrage compteront autant que les suffrages de tous les autres et il se répète pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur ce point tout à fait déterminant pour l'avenir de l'Algérie ils auront à désigner je le cite à élire exactement je le répète c'est lui qui le dit en un seul collège leurs représentants pour les pouvoirs publics comme le feront tous les autres français autrement dit au moment où ils s'expriment pour le général de Gaulle n'a pas de plan préétabli à propos du problème algérien parce qu'il le reconnaît lui-même dans ses mémoires d'espoir un petit peu plus tard les choses sont évidemment trop complexes dit-il et trop mobiles pour qu'il puisse je le cite fixer exactement à l'avance les détails des phases le rythme de la solution mais les grandes lignes étaient arrêtées dans son esprit dit-il et en fait même si divers témoins montrent qu'ils étaient gagnés à l'indépendance à partir des années 50 il aurait probablement souhaité que les choses se déroulent pacifiquement et plus cordialement mais on sait très bien que cette phrase du je vous ai compris a été mal interprétée et elle ne signifie donc pas que le général de Gaulle s'engage durablement à garder l'Algérie française mais que le destin de celle-ci et bien il est clairement entre les mains de ses habitants puisque quand on fait rapport des forces dès lors que le général dit que chaque habitant de l'Algérie a une voix il y a 8 500 000 Algériens de souche et environ 800 000 Français d'Algérie européens d'Algérie le destin il est entre les mains des 10 millions évidemment la majorité est tout à fait tout à fait clairement dessinée ainsi donc voilà le général de Gaulle a compris que la situation était compliquée et que les obstacles étaient nombreux mais il va falloir dit-il tenir compte des réalités de l'évolution de la situation c'est conforme à sous leitmotiv il n'est de politique qui vaille en dehors des réalités et il lui faudra composer avec ces réalités plus ou moins difficiles à traiter Deuxième question délicate toujours dans cette relation entre le général et la démocratie entre 1958 et 1969 c'est l'épisode le bref épisode de Baden-Baden est-ce que c'est un coup politique à portée démocratique ou bien un clin d'œil alarmé au cas où après une crise étudiante à la fois générationnelle et existentielle déclenchée en début du mois de mai le 3 mai elle est suivie d'une crise sociale qui est une crise sociale de frustration à vrai dire à partir du 13 mai à partir du 24 mai s'ouvre une crise politique ce jour-là en effet le général de Gaulle intervient dans un discours radio télévisé et il compte bien à nouveau sur son autorité et sur l'éclat de son verbe pour rétablir l'ordre un peu comme en janvier 1960 après les barricades d'Alger ou en avril 1961 après le putsch du carteron de généraux en retraite mais le projet de référendum sur la participation qu'il propose ce jour-là ne passe pas il reconnaît lui-même qu'il a mis à côté de la plaque ce qui est un peu surprenant parce que après coup on voit très bien que le contenu de ce discours correspondait à une analyse profonde de la situation et encore aujourd'hui les solutions qu'il esquissait à ce moment-là sont en arrière-plan dans bon nombre de débats alors il se trouve donc face à une situation qu'il qualifie d'insaisissable en ce sens que lui qui avait l'habitude d'anticiper de prévoir le visionnaire a été en quelque sorte pris de court alors il n'est pas seul personne ne l'avait prévu cette situation du mois de mai et il est vrai que au lendemain de son intervention la situation se tend l'opposition joue pleinement son rôle le 27 mai il y a ce meeting à Charletti le lendemain François Mitterrand se déclare prêt à remplacer le général de Gaulle avec comme premier ministre Pierre Mendes et puis une grande manifestation est prévue pour le 29 mai et ce jour-là le 29 mai le général de Gaulle qui n'est plus obéi par plusieurs de ses ministres à commencer par le premier d'entre eux et bien va vouloir reprendre les affaires en main et seulement à l'adresse de son gendre qu'il mettra dans la confidence il ne dit rien en dehors et il va réagir d'une manière tout à fait exceptionnelle mais qui est dans son habitude historiquement à savoir créer l'événement créer l'événement comme le 18 juin 1940 ou comme lorsqu'il interviendra notamment au moment des parquettes et des putes il choisit son moment il crée l'événement et là il va donc se rendre secrètement à Baden-Baden pour rencontrer Massude semblerait que ce n'était pas Baden-Baden le lieu de destination premier ce devait être sur le mont Saint-Odile et puis bon il y avait du brouillard l'hélicoptère ne pouvait pas s'y poser probablement peut-être à Strasbourg impossible bon on est allé jusqu'à Baden-Baden mais l'idée elle est double c'est à dire créer un vide politique bien entendu destiné à frapper l'opinion et dramatiser l'enjeu déstabiliser les adversaires bref le général de Gaulle est un politique et un militaire et il choisit donc ce coup politique avec probablement des doutes et des angoisses mais souvent plus ou moins simulé il s'agit pour lui de se ressaisir et de se ressaisir comment ? avec l'assentiment du peuple ce qu'il n'a pas pu faire le 24 mai par le référendum et bien le 30 mai lorsqu'il revient dans un discours très bref qui montre bien qu'il n'est ni dépassé par les événements ni fatigué déprimé c'est un discours d'une adresse politique tout à fait remarquable il est bref il est ferme et il déclare qu'il a un mandat du peuple qu'il le remplira et il annonce la dissolution de l'Assemblée nationale et donc contrairement à ce que Jean Fergnon le matin même du 30 mai dans François disait de Gaulle et Sol la manifestation à laquelle il appelle rassemble plusieurs centaines de milliers de personnes sur les Champs-Élysées le 30 mai et le 31 mai en province voilà puis les élections législatives en suivant c'est le raz-de-marée Gaulle enfin dernier point le référendum du 27 avril 1969 où là on a l'exemple tout à fait emblématique de ce rapport tout à fait fort entre le général de Gaulle et la démocratie puisque comment interpréter le référendum du 27 avril 1969 autrement que comme une démission démocratique après un résultat négatif il s'agit donc d'un nouvel appel au peuple de la part du général de Gaulle un peu plus de trois ans après sa réélection à la présidence de la République et un an à peine après ce qu'il aurait appelé les élections de la Troude et en fait le général de Gaulle ne supporte plus de réduire la question sociale à ce qu'il appelle une question de gros sous alors il confie cela plusieurs de ses proches et quand j'entends les proches ceux qui sont les plus intéressants dans les témoignages on ne peut pas mettre tous les témoignages sur le même plan ce sont ses collaborateurs directs qu'il voit quelquefois plusieurs fois par jour je pense au directeur de cabinet au secrétaire général et leur témoignage c'est que le général de Gaulle ne supporte plus que cette question sociale se réduise à une question de gros sous et il ne supporte pas non plus de ne pas pouvoir donner une suite à son discours du 24 mai en fait ce discours du 24 mai il continue de le tenir et il va chercher à le traduire et pour cela il va donc consulter le peuple pour ce qu'il appelle la grande réforme de ce siècle celle de la participation qui consiste non seulement à améliorer le système social mais à le transformer radicalement d'abord en rapprochant les gouvernés des gouvernants dans le cadre de la régionalisation et d'autre part en ouvrant le Sénat aux représentants des forces vives de la nation de façon à ne pas se retrouver dans la situation de mai 68 où personne dans ses entourages ne lui a dit exactement ce qui se passait sur le terrain si tant est que n'on ait pu diagnostiquer des signes avant pour eux et le 27 avril à la question approuvez-vous le projet de loi soumis au peuple français par le président de la République est relatif à la création des régions et à la rénovation du Sénat et bien seulement 46,8% des Françaises et des Français qui s'expriment répondent oui le général de Gaulle échoue face à une opposition déterminée de ce qu'il appellera les féodalités économiques sociales politiques et journalistiques et donc le général de Gaulle décide immédiatement de quitter ses fonctions de président de la République et il décide donc après avoir été désavoué de rompre avec la politique considérant que ce lien singulier qu'il avait tissé avec le peuple français et bien ce lien est rompu il demeure fidèle à ses conceptions originelles vox populi vox dei donc en conclusion force est de constater que jamais dans notre histoire républicaine les citoyens n'ont eu autant de pouvoir que sous la République gaullienne et plus largement de 1940 à 1969 on peut conclure en disant que le général de Gaulle ne cesse de lutter pour que le peuple occupe une place centrale dans la vie politique française de janvier 1959 à avril 1969 le général de Gaulle fait de ce que l'on appelle la République gaullienne une république des citoyens pour reprendre le titre d'un ouvrage de Maurice du Verger toutefois si la démocratie connaît alors pendant ces années 59-69 d'incontestables succès sur le terrain politique où l'action gaullienne rejoint le verbe gaullien elle ne s'affirme pas de manière probante sur le terrain social pourtant c'était bien l'ambition du général de Gaulle il l'a maintes fois affiché mais il a été visiblement empêché d'aller plus loin et sur ce terrain je compte bien approfondir mes recherches merci de votre attention merci merci Sous-titrage ST' 501